Je garde mes notes avec moi parce que pour ne pas oublier de vous dire des choses. Donc le cours d'aujourd'hui de 55 minutes, en 55 minutes on va traiter des médicaments anti-parkinsoniens. Sous-entendu essentiellement les médicaments qui sont utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson. Donc là vous avez le plan qui va être suivi. On va rapidement voir les éthiologies du syndrome parkinsonien. Et puis on va envisager les différents médicaments de la maladie de Parkinson. Sachant donc pour vous que les médicaments les plus importants à connaître sont la lévodopa et les agonistes dopaminergiques. Et puis les autres on va plus les citer qu'autre chose. Donc vous venez d'avoir un cours sur le syndrome parkinsonien. Donc je ne vais pas du tout revenir dessus pour ne pas faire répétition. Donc ça vient juste de commencer. Donc c'est les médicaments anti-parkinsoniens comme vous devez le savoir. Je vais attendre que vous vous installiez pour continuer. Donc le syndrome parkinsonien, ça c'est bis répétitant. Donc c'est caractérisé par le tremblement de repos, l'hypertonie et la kinésie. Du moins pour les troubles moteurs. Alors les éthiologies de la maladie de Parkinson. Donc il y a plusieurs éthiologies. Et comme vous le savez, la première cause de ce syndrome, c'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par la mort des neurones dopaminergiques au niveau de la substance noire. Et cette destruction des neurones va entraîner une diminution du tonus dopaminergique. Et ce tonus dopaminergique est inhibiteur au niveau striatal. Donc comme il est inhibiteur, une des conséquences va être l'activation du système cholinergique. Avec donc des manifestations de type stimulation cholinergique. Pour que la maladie de Parkinson commence à se manifester, il faut qu'il y ait au moins 80% des neurones de la substance noire qui a été détruit. Et bien sûr, une fois qu'ils sont détruits, c'est théoriquement irréversible. Donc le principe du traitement de la maladie de Parkinson, c'est d'essayer de remplacer, de pallier à cette insuffisance de dopamine au niveau nécro-striatal en apportant des médicaments qui vont stimuler le système dopaminergique central. C'est au jour d'aujourd'hui la seule maladie neurodégénérative pour laquelle on dispose d'un traitement substitutif. Ce traitement, en revanche, n'est pas curatif. Ces traitements n'empêchent pas la maladie neurodégénérative d'évoluer. Ils ne sont pas neuroprotecteurs. Bien sûr, on aimerait bien avoir des neuroprotecteurs et on en trouvera peut-être un jour. Alors un tout petit peu de chimie. Donc à l'état physiologique, au niveau des terminaisons neuronales de la substance noire, il va y avoir synthèse de dopamine. Alors à partir de quoi est synthétisée la dopamine ? Oui, il y a un petit préambule que je ne vous ai pas donné pour le cours. C'est que ce n'est pas beaucoup une heure pour faire le syndrome, les traitements. Mais théoriquement, tout ce que je vous dis, y compris ce qui est plus chimique, c'est essentiellement utile pour la pharmacologie. D'accord, ce n'est pas juste comme ça. Donc, à partir de la thyrosine est synthétisée la lévodopa. La lévodopa, c'est-à-dire l'isomère actif, l'évogire de la dopa. Et cette dopa qui est inactive, qui n'a pas de propriété ni physiologique ni pharmacologique, va être décarboxylée en dopamine par une enzyme importante qui est la dopa décarboxylase. Alors, juste une petite parenthèse de culture générale. La dopamine, elle fait partie d'un groupe de neuromédiateurs qu'on appelle les catécholes amines. Tout simplement parce qu'il y a un noyau chimique catéchole et latéralement une structure amine. La dopamine, les trois principales catécholes amines dans l'organisme sont l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Alors, cette dopamine, elle est stockée au niveau de la terminaison dans des granules de stockage. Et puis, sous l'influence de l'influx nerveux, elle est libérée dans la fonte synaptique, où là, elle va aller agir sur deux types de récepteurs, dopaminergiques et deux familles de récepteurs. La famille des récepteurs D1, qui comprend essentiellement les sous-types D1 et D5, et la famille des récepteurs D2, qui comprend les récepteurs D2, D3, D4. La différence, c'est que les récepteurs D1, ils sont couplés positivement à l'adénylate cyclase. Donc, ça passe par l'augmentation de la MP cyclique. Le sous-type de récepteurs D2, ils sont couplés négativement à l'adénylate cyclase, ou bien ils agissent indépendamment de cet enzyme. Donc, ce ne sont pas les mêmes voies de signalisation en fonction de ces transporteurs. Alors, ce qui est important par rapport à la maladie de Parkinson, c'est de bien avoir en tête que, comme toute catécholamine, la dopamine, elle est dégradée par deux enzymes importantes. Une enzyme qui est présente dans la fonte synaptique, qui est la COMT, c'est-à-dire en bas sur la diapo, vous avez le nom précis qui est catéchol-O-méthyltransferase, qui est un premier système d'inactivation de la dopamine. La dopamine, elle peut être recaptée par la terminaison, par un système de transporteur actif. Et là, au niveau de la membrane des mitochondries, il y a une enzyme très importante qui s'appelle la MAO, pour, là aussi vous avez le nom, monoamine oxydase. Au niveau du système nerveux central, il y a deux types de MAO. Il y a la MAO A et la MAO B. Et au niveau du système nerveux central, c'est essentiellement la MAO sous type B. On va voir qu'il y a des médicaments qui agissent sur cette MAO B. Donc, quand la dopamine est dégradée par ces deux enzymes, ça va aboutir, en fin de compte, au métabolisme terminal, qui est l'acide homo-vanillique, et qu'on peut doser dans les urines. Donc, vous voyez, quand on a un excès de catécholamine, on va rechercher, là, on n'est pas dans la maladie de Parkinson, bien sûr. Quand on a un excès de catécholamine, on va trouver une augmentation des HVA, c'est simplement les métabolites terminales du système. Donc, pourquoi vous mettre ça en pharmacologie ? Eh bien, c'est parce que chacune de ces étapes représente une cible, des cibles pharmacologiques sur lesquelles on va pouvoir agir pour essayer de remplacer la dopamine physiologique qui manque dans la maladie de Parkinson. Alors, les étiologies, pour compléter les étiologies de la maladie de Parkinson, il y a essentiellement la maladie de Parkinson, maladie dégénérative. Il y a également des étiologies médicamenteuses, toxiques ou pharmacologiques. Alors, une peut-être des plus dramatiques, c'est une toxine qui s'appelle la toxine MPTP, qui est méthylphényl, bon, je ne sais même pas par cœur, tétrahydropyridine, peu importe pour vous. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'était une toxine qui était, il y a quelques années, un contaminant accidentel d'une héroïne de synthèse. Donc, il y a des toxicomanes, en prenant cette substance toxicomanogène, qui était contaminée par la toxine MPTP. Eh bien, cette toxine MPTP, elle a un métabolite qui est extrêmement réactif. Et ce métabolite réactif détruit les neurones dopaminergiques centraux. Ce qui fait qu'on a observé, il y a une vingtaine d'années, des gens qui avaient une maladie de Parkinson sévère, non réversible, et qui avaient la grande caractéristique de toucher des sujets jeunes, des sujets de 18-20 ans toxicomanes. Actuellement, la toxine MPTP, elle peut être utilisée comme réactif pharmacologique sur des modèles animaux. La réserpine, alors ça, c'est un vieux médicament que vous ne verrez plus jamais utilisé chez l'homme, qu'on voit encore utilisé si vous faites de la neuro-pharmaco-expérimentale. C'est un médicament qui déplète les granules de stockage en dopamine. Donc, une fois que c'est déplété, il n'y en a plus. Et donc, au moment où ça fait libérer, comment dire, ça fait libérer dans un premier temps la dopamine, mais après, il n'y en a plus. Donc, on aboutit à une carence en dopamine. Et puis, ce qui est le plus important, bien sûr, pour vous, à souligner, ce sont les neuroleptiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les neuroleptiques ? Vous allez avoir un cours dans deux semaines, à peu près, sur les neuroleptiques. Qu'est-ce que c'est que les neuroleptiques ? C'est une classe pharmacologique de médicaments qui ont tous en commun la propriété d'être des antagonistes dopaminergiques au niveau central. C'est les médicaments qui agissent au niveau du système nerveux central. Et ces antagonistes dopaminergiques partagent tous, avec des différences entre eux, le fait d'être des médicaments anti-psychotiques, c'est-à-dire d'aller soigner, d'aller traiter, même si ça ne les guérit pas, des maladies psychotiques, au premier rang desquelles se trouve la schizophrénie. Le traitement de la schizophrénie, ce sont les neuroleptiques. Eh bien, tous ces neuroleptiques sont antagonistes dopaminergiques. Donc, vous comprenez aisément qu'un des principaux effets indésirables de ces neuroleptiques, c'est d'induire un syndrome extrapyramidal, puisque ça va bloquer le système dopaminergique au niveau nigrostriatal. Parce que quand ça arrive dans le cerveau, ça ne va pas diffuser uniquement là où c'est actif pour la schizophrénie, ça va aussi agir, ce système nigrostriatal. Ah, voilà, j'ai oublié que c'était. Donc, les niveaux d'action, la toxine MPTP, ça détruit le neurone, la réserpine, ça déplète, et les neuroleptiques, ça bloque les récepteurs et ça empêche la transmission du signal. Donc là, vous l'avez sur le diaporama, vous le voulez un peu plus longtemps. Ça va, je ne vais pas trop vite. Alors, les médicaments de la maladie de Parkinson. Le premier qui a essayé de les traiter, c'est un grand neurologue, dont vous connaissez le nom, qui est Charcot, monsieur Charcot. Et il a d'abord utilisé, il a utilisé des anticholinergiques. Pourquoi ? Parce qu'il avait remarqué que ces patients parkinsoniens avaient des signes de stimulation cholinergique dont je vous ai expliqué pourquoi. Donc, il s'est dit, bon, puisqu'ils ont une hypersalivation, puisqu'ils ont un transit accéléré, je vais bloquer le système cholinergique. Je vous rappelle que le médiateur du système cholinergique, c'est l'acétylcholine. Et que le médicament qui bloque, qui est antagoniste des récepteurs muscariniques, des récepteurs de l'acétylcholine, c'est l'atropine. L'atropine, vous avez une photo là, c'est l'atropine, elle est extraite de baie, d'un arbuste qui s'appelle la belladone, dont le nom latin est Atropos belladona. Est-ce que vous savez qui était Atropos ? C'était une des trois grâces dans la mythologie, grâces avec un C, bien évidemment. Et Atropos, c'était celle qui coupait le fil de la vie. Donc, autrefois, on utilisait aussi les baies de belladone pour aller tuer ses ennemis. Ça marchait bien. Donc, ça, c'est pour vous introduire le fait que cette atropine utilisée par Charcot, elle était un petit peu efficace, un peu, mais elle avait beaucoup d'inconvénients. Parce qu'avec l'atropine, vous aviez tous les effets atropiniques délétères. Et ces effets, c'est une bonne occasion de vous les rappeler, parce que comme vous n'avez pas beaucoup de cours sur le système nerveux autonome, Alors, pourquoi belladona ? Ça, c'est... Les belles italiennes s'étaient rendues compte que ça permettait d'avoir de grands yeux noirs. Pourquoi ça a de grands yeux noirs ? Ça entraîne des grands yeux noirs ? Parce que ça entraîne une midriase. La tropine, ça entraîne une midriase. Mais ce qui est plus gênant, c'est que ça... Comment dire ? Ça agit sur les fibres musculaires lisses qui ne vont plus se contracter. Et donc, vous allez avoir un ralentissement du transit avec une constipation. Vous pouvez avoir une rétention urinaire parce qu'on n'arrive plus à uriner. Une diminution des soeurs. La bouche sèche, donc ça peut être gênant. Ça peut induire un glaucome. Et puis surtout, ces atropiniques, ça peut entraîner des effets stimulants du système nerveux central, à type de confusion, de délire. Il y a une expression classique qui est le délire atropinique. Donc, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on n'utilise plus jamais la tropine pour la maladie de Parkinson. On utilise quelques médicaments qui ont moins d'effets indésirables parce qu'ils sont plus spécifiques de certains sous-types de récepteurs muscariniques. Vous n'avez pas du tout, pour moi, besoin de les savoir, de les connaître. Je ne vous interrogerai jamais à l'examen sur ces médicaments-là. Je vous ai juste mis le nom parce que vous verrez des patients parkinsoniens qui peuvent recevoir un peu de l'hepticure, un petit peu d'akinéton. Donc, juste connaître, à titre indicatif, je vous ai mis le nom de ces médicaments-là et qui ont donc moins d'inconvénients que la tropine, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ça, c'était pour les anticholinergiques. Alors, deuxièmement, grand médicament, l'alévodopa. Alors, l'alévodopa, on pouvait essayer, on manquait de dopamine. Est-ce qu'on peut donner de la dopamine par voie orale pour traiter les patients ? Non, ça ne marche pas. Pourquoi la dopamine, ça ne marche pas ? Parce qu'elle est dégradée en périphérie et parce qu'elle ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. D'où l'idée absolument, la première fois qu'on a eu cette idée, c'était dans les années 1960, où on a eu l'idée d'utiliser le précurseur de la dopamine pour traiter les patients. Et le précurseur, c'est l'alévodopa. Donc, le principe de l'alévodopa, c'est qu'on prend l'alévodopa par voie orale. L'alévodopa passe dans le système nerveux central. Dans le système nerveux central, elle est activée en dopamine et là, elle va aller agir sur notre système nicrostriatal tel que c'est le but. et puis, elle va donc stimuler les récepteurs dopaminergiques. Alors, dans les années 1960, quand on a commencé à utiliser l'alévodopa, les patients devaient prendre des quantités phénoménales de l'alévodopa. 30 comprimés. 30 comprimés. Pourquoi ? Parce que quand ils prenaient l'alévodopa par voie orale, il y en avait une très grande partie qui était décarboxylée en périphérie par la dopa décarboxylase qui était donc transformée en dopamine et puis après, la dopamine, ça peut donner aussi de l'adrénaline, de la noradrénaline. Ça, c'est la suite de la synthèse après. Et donc, une fois que c'était décarboxylée, c'était de l'alévodopa qui était perdue parce que celle-là, elle ne peut pas agir sur le système nerveux central. Et il y en avait une petite partie qui atteignait le système nerveux central pour aller être activée en dopamine. Et rapidement, on s'est dit qu'on va associer à l'alévodopa des médicaments qui inhibent cette enzyme dopa décarboxylase. Alors, le principe, c'est que ces inhibiteurs de dopa décarboxylase aux doses thérapeutiques agissent seulement en périphérie. Donc, et c'est encore maintenant tous les patients qui reçoivent de l'alévodopa reçoivent soit du modopar soit du cinémette qui est l'association de l'alévodopa plus un des deux inhibiteurs de dopa décarboxylase. Donc, comme on inhibe l'enzyme en périphérie, on va premièrement, quel est l'avantage ? Premièrement, on va avoir moins d'effets périphériques délétères dus à la formation de dopamine et des catécholamines. Donc, moins d'effets indésirables. Deuxièmement, on va augmenter la quantité de l'évodopa disponible pour passer dans le système nerveux central. Donc, on va avoir besoin de donner moins de l'évodopa. Donc, plus efficace et moins d'effets indésirables périphériques. Donc, on gagne et depuis, ça n'a pas changé. Depuis 40 ans, on utilise cette association. en dépit de cette association aux inhibiteurs de dopa et des carboxylases, il faut bien que vous sachiez que la levodopa a une demi-vie courte dans l'organisme. Elle a une demi-vie qui est de l'ordre de 1 à 3 heures. Ce qui implique qu'il va falloir fractionner les doses. Alors, au départ, on donne 3 prises par jour et éventuellement, quand la maladie évolue, on va en reparler, il faudra encore plus fractionner les prises pour éviter les fluctuations dans les concentrations. Alors, l'autre chose aussi que vous devez savoir en pratique pour vos patients, c'est que la levodopa au niveau du tube digestif, elle est résorbée grâce à des transporteurs qui sont communs avec les transporteurs des acides aminés et aromatiques. Ce qui fait qu'il faut toujours prendre la levodopa à jeun, pas en même temps que l'alimentation, pas en même temps que la viande, parce que sinon, il peut y avoir une interaction avec une compétition pour les acides aminés et diminuer la résorption digestive de la levodopa. La levodopa est le traitement le plus efficace le plus efficace au jour d'aujourd'hui sur la maladie de Parkinson, notamment avec une action majeure sur les troubles moteurs de la maladie de Parkinson. Et surtout au début du traitement, vous allez avoir pratiquement disparition de la rigidité, de la kinésie et des tremblements. C'est surtout au début du traitement. Et dans beaucoup de cas, grâce à la levodopa, votre patient va conserver pendant des années une bonne motilité, ce qui veut dire une bonne activité sociale, une bonne activité professionnelle. Parce que ça ne touche pas forcément des gens de 70 ans comme vous le savez. Et si vous conduisez bien le traitement, eh bien, la levodopa permet d'allonger la vie des patients. En revanche, aucun effet neuroprotecteur. Ça n'empêche pas la maladie dégénérative de continuer d'évoluer. Donc, c'est le traitement le plus efficace. C'est supérieur aux agonistes dopaminergiques. le reste, je vous l'ai déjà dit. Alors, après les effets thérapeutiques, où je vous ai dit vraiment le minimum vital, les effets indésirables. Ce qu'on dit classiquement, c'est qu'au début du traitement par la levodopa, c'est la lune de miel initiale. Mais comme beaucoup de lunes de miel, ça peut se détériorer après. Et les complications motrices sont fréquentes et sévères et peuvent devenir sévères. Alors, pour vous donner un argument de fréquence, je regarde mes chiffres parce que je suis toujours mauvaise dans la mémoire de ça. Au bout de 50 traitements, on constate qu'il y a en moyenne 30 à 50 % des patients qui ont des dyskinésies. Alors, les dyskinésies, qu'est-ce que c'est ? Une dyskinésie, ce sont des mouvements anormaux, involontaires et exagérés. Alors, des dyskinésies avec les traitements stimulants d'empaminergiques, ces dyskinésies, elles sont de différents types. Vous avez des dyskinésies qui sont plutôt de type coréique, avec des mouvements amples et relativement rapides. Il y a des mouvements qui sont de plus grande amplitude, moins rapides, qui sont coréos à tétosique. Et puis, quelquefois, il peut y avoir aussi carrément des mouvements baliques. Alors, ça fait des mouvements violents avec les patients. Si vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la rue, mais vous voyez des gens qui ont l'air complètement débiles parce qu'ils sont là à se tordre d'une façon épouvantable, en tirant la langue, en vous regardant. Ils ne peuvent même pas vous serrer la main. Ils ont l'air de retarder mentaux, je veux dire, comme ça. Ils sont parfaitement normaux dans leur système nerveux central. Donc, vous comprenez bien que c'est extrêmement pénalisant, notamment sur le plan social. Et c'est d'autant plus embêtant qu'une fois que les dyskinésies sont installées, elles sont difficilement réversibles. Alors, à quoi sont dues ces dyskinésies ? On ne comprend pas forcément tout, mais ce qu'on comprend rapidement, c'est que c'est beaucoup dû à une hyper stimulation dopaminergique puisque la dopamine s'est impliquée dans la motricité. Si on stimule trop, on va bouger d'une façon complètement normale. à l'opposé, ce que l'on a classiquement quand on a les complications motrices, c'est que le patient il prend son médicament et puis dans les heures qui suivent la prise, il a ses dyskinésies. D'accord ? Donc, il se réveille le matin, il est akinétique. OK ? Il prend son médicament, il se met à être dyskinésique. OK ? Et puis après, en fin de dose, il va se retrouver bloqué akinétique. D'accord ? Donc, on va avoir des fluctuations comme ça dans la motricité. Alors, comment est-ce qu'on se les explique ? Au début du traitement, comme je vous l'ai dit, la levodopa, c'est une demi-vie courte. Donc, au début du traitement, là, vous avez les administrations de levodopa et là, vous avez la réponse motrice. là, ce sont les concentrations. Au début du traitement, on a des concentrations plasmatiques, même après le traitement, des concentrations plasmatiques qui fluctuent. Dans le système nerveux central, quand va arriver la dopamine, il y a un stockage de la dopamine et ce stockage va amortir les fluctuations de concentration de levodopa. Donc, au début du traitement, eh bien, tout va bien parce qu'on est dans les zones de la bonne réponse motrice. Parce que les concentrations intracérébrales de dopamine ne vont pas beaucoup fluctuer. Donc, on est juste dans la bonne fourchette, pas trop ni pas assez. Et puis, au fur et à mesure que la maladie évolue, au fur et à mesure qu'on donne la levodopa, eh bien, ces capacités d'amortissement intracérébrales sont altérées et donc, on a des fluctuations de dopamine intracérébrale qui vous expliquent l'alternance de dyskinésie et d'akinésie. Et dans les formes les plus extrêmes, on va parler d'effets on-off, c'est-à-dire des alternances relativement imprévisibles de dyskinésie et d'akinésie. Alors, les facteurs de risque de ces dyskinésies sont le début jeune de la maladie de Parkinson, la gravité de la perte en neurones, parce que vous comprenez bien que si on n'a plus de neurones, on va avoir du mal à amortir les fluctuations de dopamine parce qu'on ne peut pas les stocker dans les granules. Et aussi, bien sûr, la dose et la durée du traitement par la lévodopa. Quand je vous dis lévodopa, c'est toujours sous-entendu plus inhibiteur de dopa des carboxylases puisqu'on les utilise toujours. Et donc, il faudra que vous essayiez au maximum de prévenir cette survenue de dyskinésie parce qu'une fois qu'elles sont installées, c'est difficile de revenir en arrière. complication motrice, elles sont graves, elles sont tardives au bout de plusieurs années de traitement. Deuxièmement, les autres effets indésirables. Eh bien, notre lévodopa via la dopamine va aussi stimuler d'autres voies dopaminergiques. Dans le système nerveux central, il y a différents systèmes dopaminergiques et on peut en individualiser quatre principaux. Le nigrostriatal, impliqué dans la motricité, on va parvenir dessus. Deuxièmement, le système méso-limbique qui est cortical ou méso-cortical. Le méso-cortical, il est par là, donc c'est ces voies-là et puis c'est aussi par là pour le méso-limbique. Et quand on stimule le système dopaminergique à ce niveau-là, eh bien, cela entraîne des troubles psychiatriques à type d'hallucinations, de délires qui sont notamment liés à des dosages trop importants. Et puis, quelque chose dont vous avez forcément entendu parler parce que tout le monde en parle au jour d'aujourd'hui, qui implique probablement, enfin, notamment le système méso-limbique et cortical qui, je vais vous en parler après plus loin, et qui sont les comportements pathologiques. Les comportements pathologiques, ce sont des comportements impulsifs qui vont se traduire par différents types d'anomalies, de comportements, avec des conséquences socio-économiques qui peuvent être épouvantables, le jeu pathologique, les achats compulsifs, éventuellement des espèces de troubles, de colère, d'agressivité, et les achats compulsifs, les jeux pathologiques et l'hypersexualité. Alors, chez les hommes, on a surtout du jeu pathologique, de l'hypersexualité, des colères, et puis, chez les femmes, c'est surtout les achats pathologiques qu'on pourrait appeler la fièvre acheteuse. Je ne sais pas si vous voulez l'appeler ça comme ça. On peut l'appeler la fièvre acheteuse. Voilà. Je vais vous en parler un petit peu après. La réa post-réma. Alors, la réa post-réma, elle, en fait, elle est située par là et elle est en deçà de la barrière hémato-encéphalique. D'accord ? Donc, en fait, ce n'est pas à proprement parler du système nerveux central, mais toujours est-il que quand on... C'est quand même plus pratique de vous le mettre dans les effets centraux, mais ce n'est pas vraiment les effets centraux. Et donc, quand on stimule les voies dopaminergiques de la réa post-réma, ça entraîne des nausées et des vomissements. Et ils seront surtout marqués au début du traitement. Et les quatrièmes voies importantes, c'est le système tubero-infondibulaire qui se trouve par là. Et contrairement aux autres systèmes, c'est une inhibition. c'est-à-dire que la stimulation dopaminergique va inhiber la sécrétion de prolactine. Donc, à quoi ça peut servir ? Eh bien, on va utiliser... On n'utilise pas la levodopa, mais on utilise des stimulants dopaminergiques chez les femmes qui viennent d'accoucher et qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas allaiter. D'accord ? Donc, on va bloquer la montée de la lactation en donnant un stimulant dopaminergique. Bon, dans la maladie de Parkinson, de bloquer la sécrétion de prolactine chez une femme de 70 ans, habituellement, ce n'est pas gênant. sauf peut-être en Italie. Vous ne mettez pas ça dans la reno. Les troubles du sommeil, c'est marqué en bas, on ne voit pas bien. Les troubles du sommeil. Alors, les troubles du sommeil, ça vous fait des patients qui éventuellement dorment mal la nuit, ça, ce n'est pas trop grave, mais surtout, qui peuvent avoir une hypersomnie d'urne et surtout, qui peuvent avoir ce qu'on appelle des attaques de sommeil. C'est-à-dire, le patient est là, il conduit et pratiquement sans prodrome, c'est-à-dire sans signe annonciateur, il s'endort. Donc, c'est très gênant, bien évidemment. Alors, ça, c'était pour les effets centraux. Pour les effets périphériques, vous avez compris que nausé-vomissement, en vérité, il vaut mieux les mettre dans les effets périphériques. On a quand même toujours un peu de dopamine qui est libéré en périphérie. Donc, ça, ça vous explique et puis éventuellement, ça vous explique la dopamine, c'est vasodilatateur en périphérie. Donc, ça vous explique pourquoi il peut y avoir une hypotension orthostatique. Il faudra, il faudra éventuellement tenir compte parce que votre patient, s'il est déjà parkinsonien, si en plus, il a une hypotension orthostatique, qui se casse la figure, il a du mal à se relever après. Les troubles du rythme qui sont notamment dus à la formation de noradrénaline et d'adrénaline à partir de la dopamine. Et puis, d'une façon, aujourd'hui, à mon avis, relativement anecdotique, mais c'est un peu pour vous marquer les esprits, c'est qu'il y a un des métabolites de la dopamine qui pigmente, qui fait comme de la mélanine et qui peut aller pigmenter les urines et dans les cas les plus extrêmes, qui peut aller pigmenter en noir des cartilages. Alors, les cartilages costauds et éventuellement les cartilages intervertébraux. Et là, vous avez cette photo que j'ai trouvée sur Internet ou d'une pièce post-mortem où vous voyez les vertèbres colorés artificiellement en rouge et les cartilages intervertébraux qui sont noirs. Donc, éventuellement, c'est bon à savoir pour un chirurgien. Quelquefois, s'il voit un bout de cartilage noir, il peut peut-être se demander si c'est un patient qui a pris énormément de lévodopas. Il faut quand même en prendre un gros paquet, je crois. Je ne sais pas si ça existe encore au jour d'aujourd'hui. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors maintenant, on va citer, enfin, on va parler d'autres médicaments que la lévodopa plus inhibiteur de dopa décarboxylase. Avec nos inhibiteurs de dopa décarboxylase, comme on a bloqué une des voies enzymatiques, ça peut favoriser d'autres voies enzymatiques. Et la COMT, il y en a dans le système nerveux central, mais il y en a aussi en périphérie. Donc, une partie de la moindre efficacité de la lévodopa peut être due à l'inactivation en périphérie par la COMT. Et donc, bien évidemment, on a développé actuellement un petit nombre de médicaments. le prototype, c'est l'antacapone. L'antacapone est un inhibiteur périphérique de COMT. Donc, on va donner la DOPA plus l'inhibition de la DOPA décarboxylase plus l'inhibition de la COMT. Bien évidemment, l'antacapone n'est jamais utilisé seul. C'est idiot, ça ne marcherait pas. Alors, comme l'inhibiteur de DOPA décarboxylase et l'antacapone ont à peu près la même demi-vie, eh bien, on a fait, à juste titre, un médicament qui associe les trois composantes. C'est ce qui simplifie la vie des patients d'avoir un seul médicament. Ça s'appelle le STALEVO. Ça, c'est pareil. Non, je regardais si j'étais pas en retard parce que... Voilà. Donc, inhibiteur de COMT, une autre façon d'augmenter la dopamine intracérébrale, eh bien, c'est d'inhiber la MAO-B. Alors, vous pouvez utiliser un inhibiteur de MAO-B tout seul. Ça peut marcher sans l'évodopa et éventuellement, on pourra l'associer à la DOPA. Alors, le médicament, le prototype d'inhibiteur de MAO-B, c'est la sélégyline. Alors, on l'utilise au début du traitement, on peut l'utiliser seul. ça rend une efficacité modeste mais qui est utile. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la maladie évolue, on pourra l'associer à la lévodopa. Maintenant, la deuxième grande classe à connaître avec la lévodopa, ce sont les médicaments qui vont aller directement stimuler les récepteurs dopaminergiques dans le système d'invée centrale, ce que l'on appelle les agonistes dopaminergiques. Donc, l'intérêt de ces agonistes dopaminergiques par rapport à la lévodopa, c'est qu'en général, ils ont une demi-vie plus longue. Donc, si la demi-vie est plus longue, il y a moins de fluctuations de stimulation dopaminergique et donc moins de dyskinésie à craindre. Donc, l'intérêt de ces médicaments, c'est qu'on peut commencer par l'agoniste dopaminergique et que cela va permettre tout seul, sans lévodopa, et que cela va permettre de retarder l'introduction de la lévodopa. Et ensuite, mais c'est moins efficace que la lévodopa, donc il y a un moment où on est obligé de l'ajouter, mais du coup, on va retarder d'autant éventuellement l'apparition des dyskinésies. Donc, retenez bien quand même que c'est moins puissant que la lévodopa. Donc, quand est-ce qu'on va les utiliser ? Eh bien, surtout chez des sujets jeunes, parce qu'on n'a pas envie de voir apparaître des dyskinésies trop tôt. Alors, ces médicaments agonistes dopaminergiques n'agissent pas électivement sur le système nigrostriatal. D'accord ? Donc, on va retrouver les autres effets liés à la stimulation des autres voies dopaminergiques. Et donc, risque de troubles psychiatriques, qui sont plutôt plus fréquents qu'avec la lévodopa. On a décrit aussi des édèmes des membres inférieurs. Les attaques de sommeil. En fait, les attaques de sommeil, c'est un effet qui a été bien caractérisé, bien individualisé avec les agonistes dopaminergiques. Et puis, en fait, après, une fois qu'on a les a bien caractérisés, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi survenir avec la lévodopa. Donc, ces attaques de sommeil, il est important de voir avec le patient et avec l'entourage, de les prévenir de leurs possibilités, de les rechercher pour éventuellement contre-indiquer la conduite automobile ou en bicyclette. Mais, en bicyclette, à la limite, il va se tuer que lui, tandis qu'en automobile, il risque de tuer les autres. Et puis, les agonistes dopaminergiques sont aussi plus pourvoyeurs de troubles du comportement qui sont les fameux comportements pathologiques, les jeux pathologiques, l'hypersexualité, les achats compulsifs. Et vous savez que là aussi, maintenant, il est impératif de prévenir le patient et l'entourage et la famille parce qu'une fois que le patient devient addictif au jeu, il va se cacher. Et quand ces troubles surviennent, aux Etats-Unis, ils ont calculé qu'en moyenne, les patients vont perdre 100 000 dollars. Donc, il y a des histoires absolument dramatiques à cause de ces jeux pathologiques. Alors, la prévalence des jeux pathologiques, vous voyez, elle est estimée, au moins dans certains pays, à 4% avec les vodopas et 14% avec les agonistes dopaminergiques. Il y a aussi des facteurs de risque pour ces comportements pathologiques. L'âge jeune de survenue de la maladie et du traitement. Notamment, c'est un des facteurs de risque. Alors, quels sont les agonistes dopaminergiques dont on dispose ? En fonction de leur origine de synthèse, on va parler de dérivés qui ergotés parce qu'ils dérivent de l'ergot de sa aigle et les dérivés non ergotés. Donc, actuellement, on utilise surtout les dérivés non ergotés. Quelle est leur caractéristique ? Eh bien, ces médicaments sont sélectifs pour les agonistes dopaminergiques, pour les récepteurs, excusez-moi. Ce sont des agonistes qui sont sélectifs des récepteurs dopaminergiques, qui ne vont pas les stimuler de façon parasite d'autres récepteurs. Le prototype, c'est le ro-pinirol qui est le recuip, qui sont des agonistes dopaminergiques D2. C'est le chef de file, il est commercialisé depuis une dizaine d'années. On peut, juste à titre indicatif, mentionner la rôtigotine, le nœud pro qui a été développé il n'y a pas très longtemps en Europe et qui se présente sous forme de patch transcutané. L'intérêt du patch, vous voyez, c'est une libération prolongée et relativement constante dans le temps de ce médicament. L'ergot de seigle, qu'est-ce que c'est ? L'ergot de seigle, c'est un champignon parasite, c'est ces choses noires qui contaminent le seigle et d'autres céréales et qui se voyaient autrefois quand on avait de mauvaises conditions de conservation des céréales. Donc, le blé ou le seigle contaminé par l'ergot de seigle, c'était un fléau social parce que ça contient plein de produits qui sont très toxiques et en particulier des substances qui sont vasoconstrictrices et qui étaient générateurs de nécroses des extrémités et puis aussi qui étaient générateurs d'accouchements prématurés. Ces dérivés d'ergot de seigle à partir de cet ergot de seigle, on a produit beaucoup de médicaments très intéressants, en particulier des médicaments antimigraineux, c'est le Ginergène, et aussi des médicaments anti-parkinsoniens et les deux anti-parkinsoniens qui sont dérivés de l'ergot de seigle sont le pergolide et la bromocryptine. Pourquoi vous citez ces médicaments-là ? C'est peut-être au jour d'aujourd'hui plus pour leurs effets indésirables, c'est-à-dire que du moment que vous avez un médicament qui est dérivé de l'ergot de seigle et qu'il va être utilisé de façon prolongée, il y a un risque de fibrose des séreuses et fibrose rétropéritoneale, fibrose pleuropilmonaire, parfois fibrose péricardique. Donc là, vous inversez la vapeur, c'est-à-dire que si vous avez un patient qui est hospitalisé pour une fibrose rétropéritoneale, il faut rechercher s'il n'a pas pris ou si elle n'a pas pris de dérivés de l'ergot de seigle incluant ces médicaments-là, mais bon, évidemment, il y en a d'autres. L'autre chose qui est aussi importante à connaître, c'est que le Célance, le pergolide, peut, notamment par la stimulation des récepteurs sérotoninergiques de type 2B, la sérotonine ou 5-hydroxy-triptamine, induire une fibrose de plusieurs valves cardiaques. Alors, cette fibrose de valves cardiaques, on a estimé que l'augmentation du risque était aux alentours de 4 à 7 fois, donc à peu près 5 fois à la louche. Donc, vous voyez, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle, aux Etats-Unis, on a arrêté de commercialiser le Célance à cause de l'individualisation de ces fibroses des valves cardiaques. Mais actuellement, en France, le Célance, le pergolide est toujours commercialisé. Ça veut dire que pour vous, il ne faut jamais utiliser en première intention le Célance, qu'éventuellement, au bout d'années d'évolution, vous êtes coincé et vous devez l'utiliser. Ça peut se discuter, mais jamais en première intention à cause de ce risque-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les non-ergotés sont donc sélectifs des récepteurs dopaminergiques, tandis que les dérivés ergotés, comme c'est indiqué ici, vont donc aller stimuler d'autres récepteurs que les récepteurs dopaminergiques, d'où leur plus grand nombre éventuellement des fins indésirables. En tout cas, d'autres types. Là aussi, c'est simplement pour mémoire la montadine, simplement parce qu'elle a un mécanisme d'action qui est particulier. La montadine, ça stimule la libération de dopamine à partir des granules de stockage. Et puis, ça agit aussi sur d'autres récepteurs qui peuvent être intéressants. Mais voilà, je vous le cite juste à titre indicatif. Cette diapositive, ça vous récapitule les différents niveaux d'action des médicaments utilisés dans la maladie de Parkinson. Là, je ne vous ai mis que ceux qui agissent sur le système dopaminergique puisque c'est le plus important. Donc, l'alévodopa associé aux inhibiteurs de dopa des carboxylases avec un inhibiteur de Comte, des médicaments qui vont inhiber la dégradation de la dopamine intracérébrale, la mentadine qui favorise la libération de dopamine et puis les agonistes des récepteurs dopaminergiques qui sont donc ceux qui agissent le plus en aval de tout système. Donc, avec cette diapositive, vous avez l'essentiel des médicaments agissant sur le système dopaminergique pour la maladie de Parkinson. Et pour terminer, quelques principes pratiques. Alors, le diagnostic d'une maladie de Parkinson n'est pas forcément facile. Donc, quand vous suspectez une maladie de Parkinson, généralement, ce n'est pas aux médecins généralistes à prendre en charge et à faire le diagnostic, il faut l'adresser au spécialiste et c'est lui qui mettra en route le traitement de la maladie de Parkinson. Ce traitement général va débuter par un agoniste dopaminergique ou un inhibiteur de MAOB et puis, avec l'évolution de la maladie, on ajoutera en général de la levodopa. mais je ne suis pas la spécialiste de la thérapeutique, je suis pharmacologue, donc je ne mets pas, c'est moins mon domaine. Même si vous êtes médecin généraliste, en revanche, il faut absolument que vous connaissiez certains principes et notamment, jamais d'arrêt brutal de l'évodopa ou d'agoniste dopaminergique, quel que soit ce qui se passe. parce que si vous arrêtez brutalement, vous allez sevrer brutalement les récepteurs dopaminergiques en stimulation et donc induire premièrement des troubles moteurs importants et éventuellement d'autres troubles neurologiques plus graves. Le troisième principe, c'est qu'il faut au début du traitement, on donne la levodopa trois fois par jour et quand apparaissent ces dyskinésies, il va falloir fractionner encore plus les prises afin de limiter autant que faire se peut les fluctuations de dopamine, de concentration de l'évodopa dans le plasma et donc dans le système nerveux central. Donner des formes retards et éventuellement ajouter un inhibiteur de Comte toujours pour limiter ces fluctuations. Si les vomissements sont très gênants, est-ce que l'on peut utiliser un antagoniste dopaminergique comme antivomitif ? Les stimulants dopaminergiques, c'est vomitif, donc les antagonistes dopaminergiques, c'est antivomitif. Eh bien, on ne doit pas utiliser d'antagoniste dopaminergique pour limiter les vomissements sauf un, enfin en tout cas le plus classique, c'est qu'on a le droit éventuellement d'utiliser un antagoniste dopaminergique qui s'appelle la dompéridone qui est commercialisée sous le nom de motilium. Pourquoi ? Parce que ce motilium ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Donc vous allez bloquer l'effet sur la réapostrema mais vous n'allez pas antagoniser l'effet thérapeutique de l'allévo-dopa. Maintenant, si vous avez des troubles psychiatriques qui sont très gênants, patients agités, plus ou moins délirants, est-ce qu'on peut le traiter par un neuroleptique ? Toujours pareil, le neuroleptique c'est un antagoniste dopaminergique donc ça va s'opposer aux troubles psychotiques. Eh bien, en général, non, on n'a pas le droit de donner de neuroleptique parce qu'on bloquerait les effets psychiatriques mais aussi l'effet thérapeutique. Mais avec le développement de nouveaux neuroleptiques, on s'est rendu compte qu'il y avait certains neuroleptiques qu'on appelle des neuroleptiques atypiques qui ont peu d'effets sur les systèmes nigrostriatales et donc le neurologue pourra éventuellement utiliser des neuroleptiques du type de la clozapine pour s'opposer à ces troubles psychiatriques. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? de la clozapine 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 Sous-titrage ST' 501